Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Loin d'à-nous la chip ! Salut à toutes et à tous, vous avez un groupe WhatsApp familial avec toutes vos tatsis et vos cousins ? C'est vrai. Et bah détendez-vous, vous écoutez le chip. Je m'appelle François Aulac et je suis, encore, toujours accompagné de Mélanie Manga. Salut, salut. Et de Kévi Dona. Kévi Dona is my name and fucking up motherfuckers is my game. Oh yeah. Il reste moins d'un mois pour précommander le chip, le jeu, le jeu de société très cool qu'on a créé. Il y a un lien Ulule, le chip, le jeu, ça coûte 30 euros. C'est cher, mais la qualité est au rendez-vous. Je vais vous avouer un truc un peu honteux. J'ai précommandé une boîte moi-même. Est-ce que c'est triché pour vous ? J'en ai commandé deux moi-même. J'en ai pas commandé, mais je compte en commander. Ah, t'en n'as pas. En fait, je dis que c'est honteux, mais ouais, je commande. Ouais, non, je commande, si les auditeurs et les auditrices commandent aussi. Black people don't support black people. Exactement. Bref. On fait une soirée iconique le 15 novembre au Bloc. C'est un super bar. 21 rue Brochamp. 21 rue Brochamp dans le 17ème. Métro Brochamp. C'est l'occasion de turn up, de se mettre bien, de découvrir le jeu, évidemment, parce qu'on aura un prototype à vous montrer. Ce sera l'occasion de nous découvrir, nous, de boire des verres, de danser. Si tout va bien, on aura un DJ set. Et voilà, c'est moi et le DJ qui nous occuperons de la musique. Donc, soyez sûrs que les démons de minuit seront prohibés. Les lacs du Connemara ? Également. Ok. Bref. La tribu de Dana ? Non, non, d'accord. La tribu de Dana. Franchement. Même pas, même pas. Non, Mélanie, non, tu sors. En vrai, je pourrais un jour, mais non, pas ce soir-là. Non, ce sera ambiance rap, dancehall, trap, afrobeat. Turn up, turn up, turn up. Bref, dans cet épisode, Mélanie va vous expliquer pourquoi Succession, la série Phénomène de HBO, est la plus noire des séries blanches. Oui, tout à fait. Et puis, Kévi va nous parler de Dolomites, le dernier film d'Eddie Murphy. Est-ce qu'on peut dire qu'Eddie Murphy est redevenu cool ? Il est revenu, il est là. Il est back. Il est back dans les bacs. Et toi aussi, t'es back, parce que t'avais déjà parlé d'Eddie Murphy. C'est ça. Tous les deux épisodes. C'est ça. Tous les deux épisodes, je parle d'Eddie Murphy. Non, 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 on va voir, c'est cool. On va faire une petite mise à jour. Mais bon, d'abord, petit échauffement avec notre Thrasher Iconique. Alors, c'est moi qui commence. J'ai un iconique pour Bobby, un humoriste martinique, B-O-B-I, qui m'a fait une très agréable surprise dans son dernier clip. Bobby, c'est un spécialiste des parodies sur le web. Il a commencé en faisant des doublages de séries. Il prenait des extraits, des Feux de l'Amour. De télé-novelas. De télé-novelas, qu'on regarde beaucoup là-bas. Et puis, il refaisait les voix des personnages avec son propre humour et puis ses propres sous-titres. C'était assez marrant. Il a aussi fait de la scène. Il s'est produit à l'Atrium. Un fan de France. Et puis, il fait aussi des parodies musicales. Bon, voilà. Sauf que dernièrement, en fait, il a parodié le dernier single de Kalash qui s'appelle Mada. Voilà, donc le morceau du dernier album de Kalash, Diamond Rock, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter parce que moi, j'ai bien kiffé. Et donc, Kalash, il a repris... Kalash. Bref, dans le morceau, en fait, il parle de l'empoisonnement au chlordécone, donc le pestic qui a été utilisé de 72 à 93 aux Antilles françaises dans les exploitations de bananes alors que le produit était réputé dangereux et était déjà interdit aux Etats-Unis. Donc, on a déjà parlé du chlordécone, notamment quand Kévi, tu parlais de la BD de Jessica Oublie. Ouais, Jessica Oublie, c'est vrai. Tropique toxique. Ouais. Donc, voilà, on a utilisé le chlordécone de 72 à 93. Le lobby de la banane a même obtenu des délais, en fait. Il a été interdit en 90 et puis, ils ont réussi à obtenir de l'État de continuer à l'utiliser encore pendant 3 ans. Parce que le poison, c'est tellement bon. Parce que le poison, c'est tellement bon. On dirait presque un slogan. Résultat, la Martinique a le taux de cancer de prostate le plus élevé au monde, voilà. Donc, la parodie de Bobby, ça m'a fait plaisir parce que, d'habitude, Bobby, en fait, il est drôle mais il est assez potache, si vous voulez. Pipi, caca. Voilà. Pipi, caca ou juste fesses, mais bon, voilà, il est potache. Bobby, il est connu pour des clips comme Jimmy Contrarieux où il se fout un peu de la gueule du... où il parodie le chanteur de Zouk Jimmy de Varieux. On connaît aussi Wawa Nakamura où, en fait, il reprend Dja Dja sauf qu'en fait, cette fois-ci, Aya Nakamura est une walpa, c'est-à-dire qui vit... Une femme aux mœurs légères ? Voilà, ou ce qu'en France, on appelle aussi des michtos, on va dire. Il a fait également Wakamoun de Kalash. En fait, Kalash, c'est un bon pote à lui. Donc, il reprend souvent les morceaux de Kalash et donc, il avait repris Wakamoun pour faire Kakamoun. Donc, voilà, c'était... Si tu veux, Bobby, c'est un peu l'équivalent Martiniquais du palmachot pour te situer son positionnement et ce qu'il fait. Sans le blackface, du coup. Sans le blackface et avec du talent musical aussi. Parce qu'on est en Martinique et qu'en Martinique, même quand on ne prend pas la musique au sérieux, on prend la musique au sérieux. Et donc là, je trouve que Bobby, il était à la fois très drôle, comme d'habitude, mais aussi très politique, très dénonciateur. Et du coup, dans le morceau, il dénonce les politiques corrompues, il dénonce le manque de solidarité en Martinique, le manque de reconnaissance aussi du drame sanitaire qu'est le chlordécone puisque, concrètement, le chlordécone, il est infiltré dans les eaux, il est infiltré dans les terres, il est infiltré dans tous les produits locaux, dans tout ce qui pousse, même dans les pluies, je crois. Non, je ne suis pas sûr. Chiappe. Bref, en gros, le chlordécone, on a pour environ entre 500 et 700 ans pour qu'il s'élimine naturellement et la quasi-totalité de la population de Guadeloupe et de Martinique est concernée. Donc, c'est un problème très grave et je trouve que, pour une fois, Bobby a fait un taf un peu, il est devenu un peu plus incisif sur ce morceau et je trouve ça très cool. Ça répond un peu à la fonction primordiale de la comédie, vous savez, qui est de corriger les mœurs en riant. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une vague d'hystérie qui sévit autour du voile en France en ce moment, on peut le dire. Et c'est vrai que nous, dans l'émission, d'habitude, on n'aime pas trop parler des, entre guillemets, blancs problématiques. C'est un peu notre ligne éditoriale. Par exemple, les élucubrations islamophobes de... Ou les propos pénalement condamnables de... Sans oublier, du coup, les délires complotistes de... Parce que pour ça, en fait, il y a les chaînes de la TNT et les réseaux sociaux, donc il n'y a pas besoin du chip. Mais il y a quelques jours, on a demandé, pas nous, mais quelqu'un, a demandé à Audrey Pulvar, une femme noire, donc son avis sur le voile. Et là, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt trash. On peut l'écouter. Moi, je suis très claire par rapport à tout ça. Je suis militante féministe et je pense que le voile est un outil d'infériorisation des femmes, de soumission des femmes. Donc je suis, de toute façon, contre le port du voile dans son principe. Après, je respecte la liberté religieuse. Je respecte le choix apparemment éclairé de certaines femmes de porter le voile. Et la loi, il y a déjà des lois, plusieurs lois qui règlent ces questions-là. Alors voilà, le truc, c'est que des prises de paroles de femmes noires écoutées en France, on n'en a pas beaucoup. J'ai envie de dire, on en a trois. On a la journaliste Rocca Diallo, on a la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaï, et on a la journaliste télé-radio, Audrey Pulvar. T'oublies la militante activiste et intellectuelle, Absat aussi. Je plaisante. J'ai eu peur, je me suis dit, j'en ai oublié une, mais non. Voilà, alors moi, au départ, on a voulu faire cette chronique sous forme de sondage sur Twitter pour recueillir ce que vous, vous aviez à dire de la posture d'Audrey Pulvar et des débats sur le voile en général. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça posait un peu problème et que c'était un peu, comme il n'y a pas beaucoup de caractère sur Twitter, en gros, on s'est un peu retrouvé dans la posture l'islamophobie trash ou iconique. Donc, on a supprimé le tweet parce qu'effectivement, ce n'était pas la bonne manière d'en parler. Moi, j'aurais bien aimé voir vos réactions à vous parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment les femmes noires en particulier s'expriment sur ce sujet dans l'espace public. Mais du coup, on va faire le sujet directement parce que c'est quand même assez sensible vu qu'on parle d'islamophobie. Alors moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça un peu ironique aussi parce que, en fait, j'ai passé deux jours à parler dans une école de journalisme de racisme et d'islamophobie. Et j'expliquais à mes élèves justement que la race, ça fonctionne un peu comme un angle mort. Tu vois, ça fonctionne un peu comme un angle mort dans l'inconscient collectif et que du coup, on était tous sujet à ce genre de vision-là. Et du coup, quand on a fait le sondage, quand on a fait ce sondage, je me suis dit putain, mais c'est marrant parce que ça fait... Je viens de sortir de là, je viens d'expliquer aux élèves oui, les femmes boilées, etc., c'est important, il faut les représenter. Et du coup, je pense que c'est une leçon, en fait, parce qu'on parle beaucoup dans cette émission de Wokeness, de Cancel Culture et de trucs comme ça. Et pourtant, personne n'est à l'abri de ce genre de trucs. Donc, vraiment, désolé. Désolé aux personnes, aux femmes voilées qui ont répondu en commentaire et qui se sont senties blessées. Oh putain, j'ai l'impression d'être en toi, Griezmann, non, mon Dieu ! Non, toutes nos excuses, c'était maladroit. Voilà, pour revenir à ces trois femmes, deux d'entre eux, donc c'est Audrey Pulvar et Sibeth Ndiaye, pour moi, défendent absolument rien d'autre que leur propre posture dans l'échiquier, en fait, leur propre place. Et quand elles parlent, quand elles s'expriment sur le voile, elles ne parlent pas tant des femmes voilées que de leur rôle à elles dans notre société qui est islamophobe et raciste. Et voilà, on peut aussi souligner ce que Sibeth Ndiaye a dit, elle, sur le voile. Mon sentiment personnel, c'est que le voile est plutôt en lien avec quelque chose qui tient de l'ordre de l'oppression de la femme. C'est ma conviction de féministe. Mais je sais aussi, parce que j'ai vécu très longuement en Seine-Saint-Denis, où vous avez une communauté musulmane importante, je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne le ressentent pas comme telle. Quel est mon devoir politique ? C'est de m'assurer que les femmes qui font le choix de porter le voile... Voilà, donc Sibeth Ndiaye et Drey Pulvar, et comme beaucoup d'autres, elle se pose en juge un peu surplombant des choix de toutes les femmes dans le monde entier parce qu'elles sont féministes, ouvrez guillemets, universalistes. Donc ce féminisme-là, il est très présent dans les médias parce que c'est quand même le féminisme typique d'une certaine bourgeoisie blanche à la française qui est un peu un féminisme soluble dans une idéologie un peu néocolonialiste. Donc on peut noter dans les deux interventions le mépris, en fait, des femmes envers les femmes qui portent le voile. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le mépris d'Audrey Pulvar et dans une moindre mesure celui de Sibeth Ndiaye envers les femmes qui portent le voile, elle parle de choix apparemment éclairés, apparemment les femmes qui portent le voile auraient des facultés de réflexion, on demande à voir. Et je trouve que ce mépris-là, il rappelle le dédain que des personnes blanches peuvent avoir parfois pour des personnes racisées quand elles s'expriment ou quand elles font des choix. Et donc, je trouve qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que des femmes noires à qui le système ne ferait absolument pas ce genre de cadeau, se permettent, elles, de dire voilà, moi, je suis un peu la gardienne du temple du système et je te dis, toi, femme racisée, est-ce que tu peux faire ou pas pour rentrer dans ce système-là ? Et c'est intéressant parce que ce système-là, il n'a absolument pas été conçu pour les personnes qui ressemblent à Audrey Pulvar ou à Sibyat Ndiaye ou à nous. Mais elles le défendent quand même. Mais elles le défendent. Et la posture de Sibyat Ndiaye est pour le coup un peu moins extrême, mais elle est toujours très paternaliste. En fait, moi, j'ai vécu, moi, je les ai vus, ces femmes, je sais ce dont elles ont besoin plutôt que de laisser les femmes qui portent le voile s'exprimer. Alors, une autre chose intéressante, c'est qu'en cherchant l'extrait d'Audrey Pulvar, qui a beaucoup circulé sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il avait été relayé que par des sites et des blocs d'extrême droite. Il n'a pas été posté sur des journaux, on va dire, classiques. Et du coup, je pense qu'en prenant, en ne prenant pas, pardon, la parole pour soutenir justement ces femmes minorisées sous le prétexte qu'on est féministe universaliste, Audrey Pulvar, elle remplit son rôle de gardienne du temple de l'islamophobie, tout comme Sibeth Ndiaye. Et du coup, je trouve que c'est un trash parce que les femmes noires qui prennent la parole sur la place publique, on a vraiment besoin que vous fassiez mieux. Voilà. Alors, je vais vous parler de la série Succession parce qu'on a voulu vous en parler parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de voir comment la black culture s'est emparée justement de Succession. Alors Succession, c'est quoi ? C'est une série de HBO qui est diffusée du coup en France sur OCS et c'est une série qui parle d'une famille pas comme les autres, les Roy. Alors les Roy, ils sont riches, mais pas juste un petit peu riches vite fait en passant. Ils sont milliardaires. Logan Roy, c'est le padré, le patriarche, le fondateur de ATN, une chaîne de télévision d'information et de divertissement de droite. En gros, il faut penser à Fox News à peu près. Sauf que Waystar Royco, l'entreprise de Logan Roy, c'est aussi des croisières et des parcs d'attractions. En gros, sa boîte, c'est un peu une version cauchemardesque de branding culturel continu. Logan Roy, c'est un carnassier, c'est un capitaliste qui détient le pouvoir sur le pays grâce à son empire du divertissement. Donc, on n'est pas très loin de la réalité quand même. Et Logan est entouré de ses enfants gâtés jusqu'à la moelle qui ont tous les dents qui raillent le parquet et qui veulent tous hériter de la boîte. C'est le concept de la série. Donc, dans les enfants, on a Kendall Roy qui semble un peu être le successeur naturel. On a Choban Roy qui est la fille, qui est conseillère politique et qui ressemble vraiment beaucoup à Ivanka Trump dans la manière dont elle est conçue. On a Roman Roy qui est incarné par le frère de Macaulay Culkin. Donc, vous voyez Macaulay Culkin. Kyrian Culkin. C'est lui. Il a joué dans d'autres trucs. Ouais, il a joué dans d'autres trucs mais j'ai oublié quoi. Ouais, pareil. Mais en gros, t'imagines la tête de Macaulay Culkin en brun. D'accord. Et pour finir, on a Connor Roy qui, lui, est le grand frère qui n'est pas en lice parce qu'il est trop occupé à végéter sur l'argent de sa famille. Et puis, je crois que c'est le demi-frère des autres. Il est issu d'un premier mariage. Et il dépense l'argent de son père. Génial. Il lui demande t'as pas 100 millions. Enfin, bref. Donc, la famille Roy, c'est une décalcomanie assez claire de la famille Murdoch qui détient Fox News et de la famille Trump qu'on va plus présenter. Qui détient la Maison Blanche. Et d'ailleurs, le fils Murdoch, anecdote, regarde la série mais dans un premier temps, il a nié la regarder à un journal quand on lui a demandé. Il a dit non, non. Ce qui était quand même un assez bon indicateur du fait qu'il l'avait au moins vu une fois. Alors, vu comme ça, on se dit que cette série, ça ne concerne pas vraiment un public noir. Et pourtant, on dit souvent que les séries noires, elles doivent cross-sauver, elles doivent traverser pour parvenir jusqu'à un public blanc. Mais Succession, j'ai l'impression, elle a fait l'inverse. En tant que série blanche, elle s'est imposée comme un rendez-vous pour le black Twitter en général et la hip-hop culture en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez le site VerySmartBrosas. Oui, bien sûr. C'est un site de pop culture tenu par des afro-américains et ils ont fait un article et ils ont trouvé pour moi la formule parfaite pour exprimer ce qu'on ressent en tant que spectateur noir devant Succession. Ils ont publié un article qui s'intitule « Je viens de binge-watcher la saison 1 de Succession et j'ai l'impression d'avoir fait un safari découverte des blancs. » Et dans l'article, l'auteur raconte qu'au moins 5 personnes noires de son entourage lui ont dit « Il faut absolument que tu regardes Succession. These white people are insane ! » Ces blancs sont zinzins en VF. Donc pour essayer de situer un peu Succession, c'est comme si Empire avait été une série réaliste dans les histoires justement de Succession. Il y a aussi un peu de Dynastie et de Dallas et un peu de Arrested Development. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Arrested Development, t'appelles ces séries-là des séries réalistes ? Genre Arrested Development ou Dallas ou un truc comme ça. Pour moi, c'est des sopes totales. Justement, je dis que Succession, c'est un peu une version réaliste de ça qui s'installe dans un monde un peu réel avec des enjeux politiques. Et Arrested Development pour le côté comédie complètement barré. Et je trouve aussi que ça tient du documentaire en fait, Succession. Franchement, on y croit. On y croit à 100%. Mais la série trouve cet équilibre entre le côté ultra drôle, ultra satirique et le côté où tu dis qu'en fait, on va tous mourir si c'est ces gens-là qui décident de l'avenir de la planète. Donc, c'est un mi-chemin entre la tragédie familiale shakespearienne qui est un peu la marque de toutes les grandes séries HBO comme Les Sopranos, comme The Wire et c'est aussi un peu une comédie satirique où tous les personnages sont horribles. Si vous regardez Succession et que vous me dites j'adore ce personnage, je comprends qu'en fait, vous l'adorez parce qu'il est horrible mais dans la vraie vie, vous le détesteriez. Ah, je ne sais pas. Cousin Greg, cousin Greg, moi j'aime beaucoup Cousin Greg. Ce n'est pas possible. C'est du hate watch sur cette série ? Non, ce n'est pas du hate watch parce que c'est incroyable à regarder, c'est magnifiquement bien écrit, les dialogues sont ouf, il y a même des vidéos dédiées au décryptage des dialogues de la série tellement c'est incroyable. Mais par contre, moi ça me fait vraiment peur de me dire qu'il y a des gens comme ça qui existent dans la vraie vie. Ça me donne des palpitations. Donc, il y a un côté où on explore les aspects de la série qui en font un peu un must-see de la black culture et qui explique notamment la reprise de la série à travers des mèmes sur internet. Donc d'abord, il faut qu'on parle du générique, bien sûr. Donc le générique de succession, c'est ça. Alors, c'est un peu un spécimen étrange qui mêle une mélodie de musique classique sur un beat hip-hop avant de dériver sur un côté un peu de cirque, un peu dégénéré. Donc le site de pop culture américain Vulture a élu ce générique Tube de l'été 2019. Le compositeur Nicolas Brittel qui avait entre autres travaillé sur 12 Beers the Slave, Moonlight, Sybil Street Pouvait Parler, Vice, etc. a remporté un Emmy Award pour la chanson au dernier Emmy Award et c'est devenu le genre de générique que tu sautes pas quand tu regardes la série quoi qu'il arrive. Mais du coup, en fait, ce générique-là, il a pris un peu une vie inattendue. Dans un premier temps, HBO a contacté le rappeur américain Pusha T, ennemi de Drake, pour enregistrer un rap par-dessus. Et du coup, ça donne ça. ça, ça devait être un générique officiel en fait ? Non, non, c'était à la fin de la saison, pour fêter la fin de la saison, ils ont proposé à Pusha T. Et Pusha T a donné une interview où généralement, il dit, généralement, je dis toujours non, mais en fait, je suis un méga fan de Succession, c'est trop bien. Et c'est mon manager qui m'a dit de regarder Succession parce que je lui faisais penser à Logan Roy, qui est quand même la pire ordure de la série. Donc, c'est assez flippant. Et voilà, donc déjà, il y a ce côté validation par la scène hip-hop. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Brittel lui-même est, bon, c'est un blanc maigre anglais, mais il est méga fan de hip-hop. Il faisait partie d'un groupe de hip-hop et il a dit que c'était très clairement une des inspirations du générique et de la série en général. Donc, les taux se resserrent. Ensuite, à partir de là, il y a eu une mémification du générique. En réponse à la version de Pouchati, on a un auteur et podcaster afro-américain qui s'appelle Demiade Joubet qui a tweeté en disant HBO, vous avez rejeté ma version, mais moi, je trouve qu'elle est meilleure que ce que vous avez fait avec Pouchati. Je vais la poster quand même. Je vais la poster. Et donc, c'est une version où les paroles, c'est lui qui chante sur le générique et les paroles racontent le pitch de la série. Donc, je traduis Toutes les personnes riches et blanches vont se disputer et celle qui gagnera aura le droit Je suis désolée, vous allez avoir le générique dans la tête pour les jours à venir parce que c'est un peu on n'y échappe pas une fois qu'on l'a entendu. Ce qui est intéressant, c'est que le cast et même Nicolas Brittel sont très présents sur les réseaux sociaux et ils ont répondu à chaque fois à ces trucs en disant c'est génial, merci et tout. Donc, en fait, Succession qui est pourtant une thématique très resserrée, c'est l'intrigue corporelle. C'est le 0,1% en fait qui parle à tout le monde, c'est ça qui est génial. Et tout le monde s'y retrouve parce qu'en fait on regarde ça comme si on allait au zoo et qu'on regardait des animaux sauvages s'entredéchirés. Donc, le hip-hop très important, Nicolas Brittel est fan et d'ailleurs dans un des pires et meilleurs moments de la saison 2 pour continuer dans la musique, le personnage de Kendall, donc le fils qui est censé devenir l'héritier mais qui en fait, no spoiler, le devient pas vraiment, se lance dans un espèce de rap un peu dérangeant qui célèbre les 50 ans de carrière de son père, du coup, Logan. Et j'ai envie de dire que tous ceux qui ont assisté à ce moment de télévision en 2019 en sont ressortis changés, pas tout à fait les mêmes. Malaise. C'est génial parce qu'il faut vous imaginer une convention avec des gens très sérieux habillés en costard-cravate et un blanc qui dit « Attendez, j'ai préparé une chanson ! » Pour mon papa ! Et il se met à rapper et tout le monde est là genre « Non ! » On dirait un mariage. « Make some mother fucking noise ! » On dirait un mauvais mariage. Et non, franchement, pour ceux qui ont vu, ceux qui ont vu savent de quoi on parle, mais ceux qui n'ont pas vu, regardez ça et ça va changer votre année 2019. C'est vraiment un moment très très grave de télévision. Et d'ailleurs, Kendall est fan de hip-hop puisque dans le pilote on voit raper et danser sur les Beastie Boys. Donc c'est vraiment un fil qui dure toute la série. C'est vraiment l'appropriation culturelle d'une musique sortie du ghetto par une caste blanche ultra riche, ultra conservatrice. Et qui ne voit pas le problème. Et qui ne voit absolument pas le problème. Donc je dirais que c'est une réinterprétation trumpienne un peu du hip-hop. Donc voilà. Ensuite, Succession a été récupérée par les mêmes. On en a un petit peu parlé déjà à Kévy. En termes d'audience, Succession sur HBO ce n'est pas grand-chose. C'est la 17ème série de HBO en termes d'audience. Donc ce n'est pas un succès incroyable. Mais depuis la fin de Game of Thrones, on pourrait croire que Succession a pris le trône justement du coup. Parce que sur Twitter, la série était la plus tweetée de la chaîne après chaque épisode du dimanche soir. Donc Succession a repris après la fin de Game of Thrones. et bien sûr du coup, les mêmes s'enchaînent, des chansons, des sketchs. Et du coup, qui mieux que le Black Twitter sait faire des mêmes ? Personne. À l'époque de Game of Thrones, on avait eu le hashtag Game of Thrones, dont tu étais fan François, tu nous en parlais souvent, qui était un peu le lieu de réaction du Black Twitter sur Game of Thrones. totalement. Moi, je parie pour l'année prochaine l'arrivée d'un hashtag pour Succession parce que j'ai l'impression que le mot d'ordre est en train de se diffuser dans la communauté et que pour la saison 3, on sera tous au taquet. Succession y'all. Succession y'all, ouais. Il y a une autre partie qui est assez importante en termes de Black culture dans la série, c'est le business. Et je sais que toi, Kévi, tu avais envie de nous parler du business de 80N. Ouais. En fait, moi, je pense qu'aussi, un des succès de... C'est le contexte politique en Amérique et la montée ou le retour ou la montée, en tout cas, des idées socialistes en Amérique. Le personnage pour lequel travaille Chivonne, une des filles de Logan pendant la première saison, c'est une sorte de Bernie Sanders qui s'attaque pas mal à la famille Roy et en particulier à 80N qui est donc cet organe de presse qui a fait la fortune de cette famille. Donc, à travers l'ascension de Tom, le mari de Chiv, meilleur personnage, deuxième meilleur personnage, il passe sans transition de la direction des parcs d'attraction à la direction de la chaîne Info sans problème, sans contradiction, sans rien du tout. Donc, dans cette chaîne Info, Etienne, on reconnaît un peu Fox News. il y a notamment la question du recrutement de journalistes populistes para-fascistes, je ne sais pas trop comment dire. Crypto ! On pourrait penser à des types un peu à la Tucker Carlson aux Etats-Unis sur Fox News. Les mecs qui te disent j'ai lu Mein Kampf et c'était génial. Et c'était très bien. Et moi, ce que je trouve assez fascinant dans tout ça, c'est qu'il y a une opposition dans la saison 2 entre deux organes, deux médias assez opposés qui se rencontrent et qui veulent fusionner. Donc, on a d'un côté Etienne et de l'autre PGM qui est représenté par la famille Pierce qui, elle, est une famille beaucoup plus acceptée ou acceptable dans les milieux intellectuels parce que justement, ça gagne des prix plus d'oeuvre. Centre-gauche pour le coup dans le paysage politique américain. Je pense que même dans le paysage politique français, en fait, ce serait le centre-gauche. Il faut arrêter les illusions sur chez nous. Ça ressemblera un petit peu à une opposition entre d'un côté le New York Times qui justement est tout le temps pointé du doigt par Trump comme le Failing New York Times, Fake News, c'est horrible, etc. C'est un outil à charge. Et d'un côté, donc Etienne qui serait Fox News. Et donc, il y a cette espèce d'ambiguïté néolibérale face aux valeurs. À un moment, il y a mon personnage préféré, Greg, qui dit, cousin Greg, qui est un peu une porte d'entrée dans cet univers parce que c'est le cousin éloigné qui n'est pas vraiment riche et qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds dans cet univers et qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive et donc on le place. Tout le monde s'en fout un peu de lui mais il finit par monter un petit peu à prendre en galon. Et donc Greg dit à Tom, le directeur de la chaîne, mais on ne peut pas recruter de gens comme ça, des fascistes, des populistes, ça ne se fait pas. On a des valeurs. Et il dit, fuck off, de quelle valeur tu parles ? Et il dit, je ne sais pas, par exemple, je suis contre le racisme. Mais ferme ta gueule, tout le monde est contre le racisme aujourd'hui. Et je trouve ça assez bluffant, notamment parce que il y a un mec que j'aime beaucoup, un journaliste qui s'appelle Carlos Mazza et qui est Gay Wonk sur les réseaux sociaux qui fait une série sur YouTube qui s'appelle Strike Through et qui observe pas mal Fox News. Et l'année dernière, il avait fait une vidéo en disant que Fox News brisa ses propres règles et ne respectait pas les règles du journalisme et que c'était devenu une sorte d'outil de propagande pour les républicains. Donc par exemple, un de leurs journalistes phares qui s'appelle Sean Hannity est allé à un rallye de Trump et monte sur scène au début pour soutenir Trump. Et il disait, non mais ce serait impossible du côté gauche. Et la première fois que j'avais vu cette vidéo-là, je me disais, mais quoi ? un journaliste d'une chaîne info qui irait dans un rallye d'un parti d'extrême droite ou de droite très... Je ne vois pas de qui tu parles. Donc du coup, est-ce que cette espèce de parallèle entre une famille super riche qui s'achète un média pour faire circuler des idées nausabondes, est-ce que vous, amis journalistes, ça vous rappelle des choses qu'on pourrait retrouver de ce côté de l'Atlantique ou alors vous ne voulez pas vous fâcher ? J'ai envie de garder mon taf. Ok, d'accord. Non, je demandais juste comme ça. Ouais, non mais c'est évident. De toute façon, il y a un gros, gros problème en France de concentration de la presse, concentration des médias. Ça veut dire qu'en gros, la plupart des grands médias n'appartiennent qu'à une poignée de groupes industriels. On peut citer évidemment le groupe Canal Plus de Bolloré. On peut citer le groupe Le Parisien, Les Echos, qui appartient à... On va s'arrêter là, si on la regarde d'air, je crois. Mais c'est des gens qui sont connus, qui ont pignons sur rue. Étoile, investisseur de Binge Audio. Voilà, il y a un phénomène de concentration des médias et donc on peut dire que quelques personnes... Alors, ce n'est pas encore des empires familiaux. Enfin, si, Lagardère, c'est déjà un empire familial. Ce n'est pas des empires familiaux, mais c'est des gens... Bolloré aussi un petit peu, non ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de transmission aux enfants, c'est des frères. Ok. Et du coup, toi, Kévy, tu lis cette concentration-là ? Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que la chaîne info, c'est un peu le truc qui te permet... Enfin, pas la chaîne info, mais en tout cas, l'organe de médias, c'est peut-être ce qui te permet au début de te faire un nom, etc. en tout cas, dans le cas de Logan Roy. Et ensuite, l'entertainment, donc les parcs d'attractions, le studio de cinéma et tout ce qui va autour. Les croisières. Les croisières qui partent en couille. C'est la façon de générer du cash et voilà, je trouve ça comme un business model assez fort et en fait, c'est rare qu'on ait des séries ou des œuvres de fiction qui parlent de ça aussi bien et avec un pied dans l'actualité. Je trouvais ça assez classe. En vrai, je te parlais de concentration des médias mais c'est pas exactement ça le truc, c'est plutôt le rapprochement entre les médias et le monde des affaires. C'est plutôt ça que décrit succession et c'est plutôt ça aussi qui se passe en France. C'est pas le fait qu'il y a quelques personnes qui dessinent les médias, c'est que ces quelques personnes ce ne sont pas des gens de la presse, ce ne sont pas des gens qui viennent des médias, ce sont plutôt des industriels et des hommes d'affaires. Des gens qui sont là pour faire de l'argent. Oui, c'est vrai que dans toutes les séries qui fonctionnent comme ça où il y a un groupe qui cherche à arriver au top ou à garder le pouvoir, il y a cet aspect hiérarchique. Il y a un business et il faut que le business réussisse pour que tout le groupe continue à se gaver et à en profiter. Et dans Succession, c'est vraiment ça. C'est le clan, c'est la famille et voilà, c'est vraiment ça. QLF. Alors c'est vrai que la série est bien écrite les dialogues sont géniaux, drôles, horribles, tout ce que vous voulez. Tout le monde demande dans la rue à Brian Cox qui joue Logan Roy de dire fuck off. Mais la famille Roy, elle est organisée autour de Logan comme l'entourage d'une star de hip-hop est organisée autour de la star. Comme les mafieux s'organisent autour du chef dans le parrain aussi, par exemple. Il y a de l'admiration, mais il y a des jeux de pouvoir et les coups de couteau ne sont jamais vraiment loin. en fait. Et donc, dans Succession, on a la famille de sang, les enfants, mais on a aussi les proches collaborateurs, Jerry, Alan, tout ça. Les intrigants aussi, les gens qui arrivent de l'extérieur comme Ray. Voilà, qui essayent de s'incruster, j'allais dire, les relations amoureuses, pseudo-amoureuses, voilà. Et on voit tout le monde qui orbite un peu comme ça autour de Logan Roy. et c'est vrai que le business est toujours teinté de sentiments hyper forts, loyauté, trahison, haine, dévotion, amour. Sacrifice. Voilà. Et tous les personnages tournent comme des mouches autour de Logan. Ils le détestent et en même temps, ils le révèrent. Donc, il y a vraiment cette tension pendant toute la série et du coup, ça nourrit une espèce de paranoïa qui se renouvelle à chaque épisode. À chaque épisode, on a dit, putain, qu'est-ce qu'ils ont inventé cette fois-ci pour s'en sortir ? Donc, il y a un côté tragédie grecque et il y a un côté réalité du pouvoir. On est à mi-chemin entre un truc un peu mythique et un truc où on se dit mais en fait, moi-même en entreprise, j'ai déjà vu des gens qui fonctionnaient comme ça. J'ai toujours trouvé que le business et la politique, c'était deux super sources d'inspiration pour des histoires dramatiques, des bons personnages, des trucs. Et pas longtemps, j'ai vu un film français à rien avoir avec ce qu'il s'appelle L'exercice de l'État avec Olivier Gourmet. Alors, je l'ai trouvé nul ce film pour plein de raisons. Mais par contre, c'est vrai que ça dépeignait bien le monde politique et je me suis dit putain, mais c'est dingue. En fait, tu prends n'importe quelle période, n'importe quel gouvernement, t'as des personnages, t'as des intrigues en deux minutes, c'est des scénarios clés en main. C'est comme Game of Thrones au final. Ouais, mais Game of Thrones, c'est un truc politique avec des... C'est vraiment... Parfois, on cherche les personnages, on cherche la fiction, on cherche les idées cool, tu sais, dans des endroits un peu imaginaires, tout ça, alors qu'en fait, tu ouvres la presse, tu regardes ce qui se passe dans les gouvernements et autres et t'as des histoires clés en main. C'est ouf. Mais dans tous les cas, le monde du hip-hop, je pense, se reflète et se reconnaît dans Succession et c'est aussi pour ça qu'il y a un attrait de sa part. Il y en a d'autres que Pouchati qui ont Big Up, d'autres personnalités de hip-hop ? En fait, pas dans les interviews, mais par contre, on voit que c'est souvent des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux. Et HBO, notamment, maintenant un peu moins, mais au moment où Succession était diffusée, HBO postait beaucoup de trucs et ils partageaient, et ils rigolaient. Là, comme ça, je n'ai pas de nom précis, mais je suis sûre par exemple qu'un gars comme 50 Cent...